Wow, salut les merguez, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, un nouveau tuto sur PES 2019. Bien sûr, si ça vous plaît, n'oubliez pas le like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va parler de l'écran qui apparaît à la fin des matchs. Beaucoup m'ont demandé à quoi correspondent les points, etc. Et bien aujourd'hui, on est là pour répondre à cette question. Allez, c'est parti pour la vidéo les mecs ! Alors les amis, tout d'abord, quand on finit un match, on voit apparaître ceci. Donc là, on voit que du coup, j'ai battu un mec qui avait 570 points. Moi, j'en avais 549. Vu que je l'ai battu, lui a perdu 9 points. Moi, j'ai gagné 9 points, ce qui fait que mon classement général passe à 656. Ce n'est pas foufou, les mecs, on ne va pas se mentir. Mais voilà, donc ça, ça vous donne un petit peu votre niveau général. J'ai du mal à passer les 700 encore. Je vous avoue, je navigue entre 650 et 700, mais j'ai du mal à passer ce cap. Bon, après, ça ne fait qu'un mois que je joue à PES, donc je ne désespère pas. Et l'objectif, ça va bien sûr être de monter le plus haut possible, les amis. Une fois que cet écran est passé, après un petit temps de chargement, on va apparaître sur cet écran. Donc là, cet écran, parce que du coup, j'ai atteint un meilleur score, les amis. Donc là, on va expliquer ce qui se passe. Les points hebdomadaires, donc, on voit que j'avais 26 points hebdomadaires, hebdomadaires, et j'en ai gagné 10, ce qui m'en fait maintenant 36. Jusque là, vous me suivez, donc 36 points hebdomadaires pour la PES League Hebdo. On verra après le classement. En dessous, vous avez classement de groupe provisoire. Donc, vous savez qu'on est chaque personne est dans un groupe. Moi, par exemple, je suis en 24. On est plusieurs dans le... On est plusieurs, on est à peu près entre 10-15, à peu près, ça dépend. Et donc, du coup, j'étais 6e. Et après ce match, vous voyez, je passe 3e. C'est ce que veut dire cet écran. Mais vous n'avez pas tout le temps cet écran-là. C'est quand vous avez votre meilleur score de la semaine qui est dépassé. Vous pouvez, normalement, vous avez ce score-là. Donc là, c'est pareil. On voit que j'avais 26 points. Maintenant, j'en ai 36 puisque j'en ai gagné 10. Le petit 10 avec la flèche verte. Bonus de victoire. Donc, vu que j'ai gagné, j'ai gagné 6 points. Donc, la victoire rapporte 6 points. Et vous prenez 40% des points de votre adversaire. Donc là, en l'occurrence, il en avait 8, donc ça fait 4. Donc, 6 plus 4, bim, 10. On retombe bien sur le même chiffre. S'il avait eu, par exemple, 100 points, j'aurais pris 40 points. Vous comprenez un petit peu ce qui fait tout le piment pour moi de la PES League Hebdo, les amis. Et vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer ça. On va maintenant aller voir un petit peu le classement et on reviendra sur cet aspect après. Donc, voilà le classement de la PES League Hebdo. Donc là, il n'était pas encore actualisé. Il faut quitter et revenir une deuxième fois. Donc là, pour l'instant, vous voyez que j'étais 6e avant le match qu'on vient de faire. Là, j'ai gagné 10 points. Je suis passé à 36. Donc, je vais bien être 3e au-dessus de Calaf 06 qui est lieu à 34. Dans ce tableau, on apprend quoi ? On apprend que pour l'instant, le premier a 47 points. Donc là, ça devait être le premier jour. Puisque les points sont assez bas. En général, on est plus entre... Le premier, il a entre au moins 150, 160, voire 200 points. Donc, voilà. Et là, à droite, on voit que le premier va remporter 26 000 GP. Le deuxième, 24 000, etc. Donc là, vous voyez que je suis en div 5. Là, j'étais en div 5. Et là, vous allez me dire, comment on passe en division supérieure ? Pourquoi tu es en div 5 ? Pourquoi tu vas être en div 4 ? Etc. Alors, j'ai longtemps cru que ça dépendait du classement. Je me suis dit, est-ce que c'est les deux premiers ? Est-ce que c'est les trois premiers ? Est-ce que c'est les quatre premiers ? Eh bien, en fait, pas du tout. Il semblerait que Konami ait précisé qu'il voulait nous faire jouer avec les mêmes niveaux. À peu près, dans notre division, on est à peu près à même niveau. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la finalité. Vous pouvez très bien finir dernier de votre poule et monter en division supérieure. Vous voyez ? Et inversement, finir premier de votre poule et finalement descendre en division. Bon, en vérité, c'est peu probable. Et donc, apparemment, ça serait par rapport aux points qu'on a vus tout à l'heure. Les 600 et quelques, les 800, suivant où vous en êtes. Ça dépendrait de ça, les amis. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est du coup, aussi l'écran de début. Puisque là, ça vous met... Regardez, moi j'ai 650 points et ça me met que je vais combattre... Enfin, je vais jouer contre un adversaire qui a, lui, 867 points. Donc, qui est au-dessus de moi, potentiellement. Donc là, ben voilà, si je gagne des points, il n'y a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau des points. Regardez. Là, par exemple, en points hebdomadaires, il a 144. Moi, j'ai 161. Ce qui veut dire que si celui qui gagne, il va prendre 40% des points de l'autre. Donc là, autant vous dire que celui qui gagne, il va passer au-dessus de 200. Il va se mettre très, très bien. Donc, au niveau des points hebdomadaires, les amis, ce que je trouve sympa, c'est que, par exemple, si là, moi, j'avais 0 points, ou 10 points, ou 20 points, très peu de points, et que je joue contre quelqu'un qui a 144 points. Vous allez vous dire, ben, c'est déséquilibré, il va te fumer. Oui, il y a de grandes chances qu'il me fume. Mais si je le bats, là, il va perdre la moitié de ses points. En fait, je n'ai rien à perdre contre ce genre de joueur-là. Il faut vous dire que, voilà, si tu gagnes ses bonus, si tu perds, ah, voilà, il ne va pas te prendre, tu n'as déjà pas beaucoup de points, en gros, tu t'emballes avec. Mais le problème, c'est que ça marche dans l'autre sens. Si, toi, tu as 161 points et que l'autre n'en a que 10, ben, là, c'est toi qui as tout à perdre. Et toi, tu n'as finalement rien à gagner à part conserver tes points. La dernière chose que je rajouterai, les amis, c'est que dans le classement PES Hebdo, vous voyez, si, par exemple, là, je suis monté à 161 points et que, derrière, je fais une série de défaites, ça va me compter mon maximum et je resterai à 161 points jusqu'à jeudi. Même si, jusqu'à jeudi, je ne fais que de perdre et que je redescends à 0 points, par exemple. Et ça, du coup, ben, je trouve ça sympa puisque, ben, voilà, c'est pareil, il n'y a rien à perdre. Le but, c'est d'essayer d'enchaîner les victoires, de battre des gros et puis d'en monter le plus haut possible. Donc, les potos, un dernier point que je voulais voir avec vous, vraiment le dernier, parce que j'ai déjà dit que c'était le dernier avant, mais en fait, ce n'était pas le dernier puisque c'est maintenant le dernier, c'est les louanges. Il y en a beaucoup qui me posent des questions sur les louanges et voilà ce qu'ils expliquent sur le site d'Economy. Donc, je vous avoue, même avec le site, ce n'est pas clair. Donc, ils vous expliquent qu'en gros, ça représente votre niveau de technique en 1 vs 1 et que ça monte, ça s'améliore en cumulant des victoires. Donc, ok. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent les vainqueurs des tournois décrochent des titres de louanges spéciaux. Alors, moi, j'ai déjà vu, le plus gros que j'ai vu, c'est une louange hors 1, quoi, le petit blason doré avec le 1, le chiffon 1, quoi, voilà. Mais je n'ai jamais vu de truc bizarre. Alors, est-ce qu'il existe des blasons spéciaux pour ceux qui remportent les tournois, notamment le samedi soir ? Je ne sais pas. Dites-moi, vous, si vous avez déjà vu des louanges spéciaux. Si vous-même, vous avez des louanges spéciaux, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. C'est ça, à la communauté PES, les amis. Donc, voilà pour les louanges. Voilà, les amis, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas le gros pouce bleu, ça fait plaisir, les amis. Et puis, je vous fais des bisous, mes merguez, cœur sur vous, les potos. Allez, ciao !